Chers frères et sœurs, en ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble à cause de la menace de la pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leur voie vers le ciel. Et j'invite donc tous les chefs des églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes ainsi que tous les chrétiens des différentes confessions à invoquer Dieu le Très-Haut et Tout-Puissant en récitant tous en même temps la prière que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignée. J'invite donc tous à le faire plusieurs fois dans la journée, mais tous ensemble, réciter le Notre-Père mercredi prochain 25 mars à midi, tous ensemble, le jour où de nombreux chrétiens feront mémoire de l'annonce à la Vierge Marie de l'incarnation de la Parole. Que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la victoire du Christ ressuscité. Avec cette même intention, vendredi prochain 27 mars à 18h, je présiderai un moment de prière sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre avec la place vide. J'invite tout le monde à participer spirituellement à travers les médias. Nous écouterons la Parole de Dieu, nous lèverons notre appel, nous adorerons le Saint Sacrement avec lequel, à la fin, je donnerai la bénédiction Urbi et Torbi qui donnera la possibilité de recevoir l'indulgence plénière. À la pandémie du virus, nous voulons répondre par la prière, l'universalité de la prière, de la compassion, de la tendresse. Restons unis, faisons sentir notre proximité aux personnes les plus seules, les plus éprouvées. Proximité aux médecins, les infirmières, les volontaires, notre proximité aux autorités qui doivent prendre des mesures dures, mais pour notre bien, d'un autre intérêt. Notre proximité aux policiers, aux soldats qui, sous les rues, essayent de garder l'ordre, de maintenir l'ordre. On doit faire les choses que le gouvernement demande de faire pour notre bien et proximité à tout le monde. J'exprime aussi ma proximité aux peuples croates touchés ce matin par un tremblement de terre, que le Seigneur leur donne la force et la solidarité pour faire face à cette calamité. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, prenez l'Évangile et lisez calmement, lentement, le chapitre 9 de Saint Jean. Je le ferai moi aussi, ça nous fera du bien à nous tous. Et à vous tous, je vous souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît...